Générique Bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction de LCM. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 22 janvier. Un contrôleur de la SNCF a été agressé hier en gare de Saint-Antoine. Il a été pris à partie par plusieurs individus qui voulaient lui voler sa sacoche et a été projeté sur la voie. Une agression qui a provoqué le droit de retrait des contrôleurs et de nombreuses perturbations sur le réseau TER PACA. Politique, une grande majorité des conseillers municipaux de gauche ont demandé à Patrick Menucci de quitter la présidence du groupe de l'opposition au conseil municipal. Enfin, l'ombrière du Vieux-Port est bientôt prête. Elle sera inaugurée le 1er mars prochain alors que la pose de son toit de fée de miroir avance. Une nouvelle agression en gare de Saint-Antoine. Hier, en début d'après-midi, un contrôleur a été pris à partie pour sa sacoche puis projeté sur les voies. Un acte de violence qui a provoqué le droit de retrait des contrôleurs et donc de fortes perturbations sur la ligne TER PACA. Romain Perrick. C'est un sentiment de ras-le-bol qui s'exprime auprès des contrôleurs de la SNCF de la région. Suite à l'agression d'un agent hier vers 12h30 à la station de Saint-Antoine dans le 15e arrondissement de Marseille, ils ont fait valoir leur droit de retrait afin de trouver des solutions sur la ligne TER ex-Marseille. Le trafic était alors fortement perturbé jusqu'à 13h aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on desserre des quartiers, je pense que c'est à toutes les cités, des quartiers noirs, des quartiers déshérités, une pauvreté qui explose, des jeunes en déshérence, du trafic de drogue. On a plein de jeunes qui partent des cités de Marseille pour vendre le shit ou des jeunes qui viennent chercher du shit. C'est tout ce qu'on vit un peu dans notre ville. Le problème, c'est qu'on est à l'interface des trains. En 2012, les agents ont constaté une progression des agressions physiques ou verbales de 20%. Et depuis le début de l'année, une dizaine d'agressions se sont déjà produites. Il faut avoir conscience qu'encore une fois, c'est un sujet qui dépasse largement le périmètre SNCF, qui est un sujet de société, qui est un sujet qui doit impliquer l'État, les collectivités locales et tous les acteurs pour qu'on puisse donner des conditions de sûreté optimales pour nos clients et nos agents dans les haltes et les trains de cette ligne. Une rencontre aujourd'hui entre syndicats et directions a fait remonter les revendications du personnel sur le terrain, comme la demande de renforcement des brigades et équipes de contrôle et des effectifs de police. Prochain rendez-vous le 24 janvier avec les syndicats, la direction et la préfecture pour alerter les pouvoirs publics. Le trafic des TER est revenu à l'heure normale en fin d'après-midi. Chaque jour, la liste des candidats de gauche au municipal de 2014 s'allonge. Dernière candidate déclarée, Samia Ghali, la sénatrice maire des 15 et 16e arrondissements, avait fait le buzz en demandant l'intervention de l'armée dans les cités marseillaises, une intervention qui lui avait conféré une certaine notoriété. Samia Ghali a dernièrement demandé à Harlem Désir l'organisation rapide de primaires à Marseille. Elle veut réunir le nord et le sud de la ville. Écoutez-la, elle répond aux questions de Romain Fiorucci. La situation aujourd'hui entre le nord et le sud est complètement... On a une ville qui est complètement divisée. Moi, je veux unifier cette ville. Il faut remettre du transport en commun. Vous voyez bien que la question de la circulation à Marseille fonctionne mal. Et moi, je vais même plus loin dans mes propositions. Je dis qu'il faut que l'État nous apporte tous les moyens nécessaires pour nous permettre de rattraper le retard que nous avons pris sur les autres villes de France. Et permettez-moi de dire oui, que je veux être le tribunal entre le nord et le sud de la ville. Je demande à Harlem Désir, oui, qu'il mette les choses à Harlem Désir. Il est un premier secrétaire fédéral aussi, à Jean-David Ciott, pour qu'il mette en place et qu'il organise les primaires. Oui, je dirais au bout de la primaire. Et après, il y a ceux qui se déclarent pour se déclarer. Il y a des sondages aujourd'hui qui ont été faits par les uns, par les autres, qui mettent quelques candidats, je dirais, en haut de l'affiche. J'en fais partie et je me sens aujourd'hui prête pour affronter ces primaires. Rififi dans l'opposition au conseil municipal. 23 des 35 conseillers municipaux de gauche ont demandé par courrier à Patrick Menucci de quitter la présidence du groupe. Ce sera, chose faite, le 31 janvier prochain, le décryptage de ces petits arrangements en famille avec Mickaël Flores. C'est la lettre des 23 élus du groupe Faire gagner Marseille, adressée à leur président parmi les signataires, Lisette Nardussi. Pour appel aux dernières législatives, elle avait été battue par Patrick Menucci. Elle et les autres lui reprochent des prises de positions très personnelles au conseil municipal. On a eu des reproches à faire au président dans le passé, justement sur un manque de concertation ou de décision prise un petit peu personnelle. Donc ça, c'est une évidence que chaque personne du groupe pourra affirmer et confirmer. Un manque de débat sur des thèmes comme la métropole ou le plan local d'urbanisme. Toujours dans cette lettre, les conseillers municipaux lui demandent de mettre en place une nouvelle gouvernance, en clair de démissionner de son poste de président, poste qu'il occupe depuis 2008. Je prends ça comme une injustice car je ne changerai pas effectivement. Il y a une majorité d'élus socialistes et divers qui refusent la métropole comme moyen de développement de Marseille. Par souci d'équité par rapport aux élections municipales de 2014, certains pensent que les candidats à l'investiture n'ont pas à occuper ce poste. Christophe Masse, un proche de Jean-Noël Guérini, lui, est déjà prêt à prendre la place. Si mes collègues m'estiment capables de ce rôle et de cette présidence, je le ferai avec plaisir. Je le ferai avec plaisir car je le répète, je veux être un président de groupe animateur, un président de groupe fédérateur. Ce n'est pas une aventure personnelle la présidence d'un groupe, c'est une aventure collective. Patrick Menucci devrait donc quitter la présidence du groupe lors d'une réunion prévue le 31 janvier. Daniel Simon-Pierry, l'ex-maire de Marignane, condamné en 2011 à un an de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité dans une affaire de favoritisme, a vu sa peine réduite en appel par la cour d'Aix-en-Provence. Daniel Simon-Pierry est donc de nouveau éligible. Près de 300 nouveaux postes dans l'enseignement en septembre 2013, un chiffre qui ne va pas faire enfler les effectifs, mais plutôt compenser la perte subie au cours de ces trois dernières années. Je vous propose d'écouter la réaction recueillie par Violetta Assier. La dotation dont l'académie bénéficie, la rentrée scolaire de septembre 2013, se prépare sous de meilleurs auspices que les précédentes. Le premier degré se voit quand même doté de 196 postes, qui vont être répartis en trois postes pour les Alpes de Haute-Provence, 11 pour les Hautes-Alpes, 38 pour le Vaucluse et 144 pour les Bouches-du-Rhône. Et il y a parallèlement 86 postes qui sont octroyés pour le second degré, pour les collèges et les lycées. On espère des postes d'enseignants spécialisés, on espère bien évidemment des réouvertures de classes. Non, ça ne suffira pas pour compenser l'hémorragie des cinq dernières années. Ce que nous récupérons pour la rentrée prochaine correspond en gros à la moitié de ce qui a été perdu ces dernières années. Demain, Vincent Péion va présenter sa loi d'orientation pour l'école avec une réforme qui fait débat à Marseille. Le retour à 4 jours et demi de classes par semaine. Jean-Claude Godin a déjà indiqué qu'elle ne serait pas appliquée avant 2014. Les enseignants et les parents d'élèves ont de leur côté émis des doutes sur la mise en œuvre de cette loi. Le point sur ce dossier avec Marguerite Kioch. Première mobilisation contre la réforme des rythmes scolaires. Ces enseignants marseillais étaient en grève. Aujourd'hui, le ministre de l'éducation Vincent Péion veut raccourcir la journée d'école d'une demi-heure et rajouter une matinée de classe le mercredi. Il proteste contre une réforme faite sans concertation selon eux. Tout ce qu'on lui reproche c'est de parler purement mathématiquement. C'est-à-dire 4 jours et demi, 4 jours. Le débat n'est peut-être pas à ce niveau-là. Il y a des urgences dans l'éducation nationale qui sont complètement autres. Notamment nos programmes qui sont en inadéquation. Ça fait depuis que le gouvernement Sarkozy nous avait mis en place qu'on est contre et on voudrait revoir une refonte des programmes. Que feront les enfants entre 16h et 16h30 ? Ce sont aux municipalités d'organiser cette prise en charge. A Marseille, le maire a tranché. Il ne mettra pas en place ces nouveaux horaires voulus par le gouvernement. Trop cher malgré l'aide de l'État. Alors on va vous donner 90 euros par enfant pour l'année 2013. Ce ne sera plus que 45 euros pour l'année 2014. Et puis au-delà, vous vous brosserez avec un oursin. Voilà. Comment voulez-vous que j'accepte ça ? À Marseille, on attendra donc 2014 pour appliquer la réforme. Du côté des parents d'élèves, la FCPE, la principale organisation placée à gauche, on se félicite du retour à la semaine de 4 jours et demi. Mais son application est précipitée. Je pense que cette application va rencontrer de grosses difficultés parce que les parents, il faut qu'ils se réorganisent. Et ils ne peuvent pas se réorganiser parce que dans le pays, c'est un pays où on est toujours en train de faire des réformes tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, les parents, il faut qu'ils se réorganisent. Et ça, c'est un peu compliqué. Demain, les syndicats enseignants ont appelé à une journée d'action. À Marseille, un nouveau rassemblement est prévu devant l'inspection académique. – Football, pas de match ce soir pour l'OM. La Fédération française a décidé de reporter le 16e de finale de Coupe de France entre Rouen et l'Olympique de Marseille, programmé ce soir à 20h50. Non, la neige, le froid et les intempéries n'y sont pour rien. C'est une décision préfectorale suite à une fuite de gaz dans une usine de la ville de Rouen qui a motivé cette décision. Après l'inauguration de la capitale européenne de la culture sur le Vieux-Port, viendra bientôt l'inauguration de l'ombrière le 1er mars prochain. Cette structure métallique au toit en miroir signée Norman Foster ne laisse personne indifférent. Futuriste pour les uns, simplement futile pour les autres. Mais au fait, à quoi va servir cette ombrière ? Réponse avec Olivier Medan. – C'est une énorme structure en inox posée au cœur des quais rénovés. Difficile pour les Marseillais comme pour les touristes d'y échapper. L'ombrière représente un chantier d'une surface de 1000 mètres carrés, une structure métallique surélevée et des miroirs en guise de plafond. Avec ces badeaux qui marchent sur la tête et une circulation sens dessus-dessous, la bâtisse ne passe pas inaperçue et ne laisse personne indifférent. Miroir, oh mon bon miroir, mais dis-moi donc, qui est le plus beau ? – L'architecte qui a fait ça, il est vraiment un génie. Avant, il y avait les gazons, il y avait les merdes de chiens, il y avait tout ce qui passait là-dedans, il y avait des gens qui jettent les bouteilles dedans. Et maintenant, c'est lisible, c'est spacieux. – En été, c'est parfait. Maintenant, aujourd'hui, il fait froid. C'est vrai que ce sera utile que pendant 4-5 mois. – C'est joli, c'est design, c'est le futur. – Espace ouvert et moderne, l'ombrière a été pensée comme un pôle de fixation sur le Vieux-Port. On s'y protégera du soleil et de la pluie, on s'y donnera également rendez-vous. Une aubaine a priori pour les pêcheurs locaux placés à quelques mètres de la construction, mais a priori seulement. – Ah ouais, énorme, tu ne peux pas savoir l'ombrière, surtout qu'elle n'est pas pour nous, ça nous ramène une bonne de plus. – La plupart refusent d'en parler, et pour ceux qui, comme François, ont accepté, la priorité était tout autre. – Des trucs en épis pour le stationnement, il n'y a pas d'épis, il n'y a absolument rien, donc personne ne peut s'arrêter. – Toujours en chantier, la construction de l'ombrière devrait encore durer quelques semaines. Son inauguration est prévue le 1er mars prochain. – Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous, c'est à 22h le 22 minuit. Passez une excellente soirée, l'info continue sur LCM. – Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM.